Et sur cette base, il entra à grand renfort de troupes, de chars et d'aviation. Il utilisa le napalm à Omdriga, Amgal, Tferit et d'autres régions sahraouis. Ce fut une véritable tentative d'extermination du peuple sahraoui. Le verdict rendu par la Cour de justice internationale avant la marche verte reconnaissait le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il avait non seulement provoqué la furie du roi Hassan II, mais également l'embarras de l'Espagne. Il ne satisfait pas non plus la Mauritanie qui provoqua la surprise en revendiquant à son tour une partie du Sahara occidental par la voix de son président Murtar Weldada. La Mauritanie devint partie prenante du conflit. Les trois parties parvinrent à un consensus. L'accord de Madrid signait le 14 novembre 1975. Il stipulait le partage du Sahara occidental qui fut dépaissé comme une proie. Le Maroc obtenait le territoire de Sérite al-Hamra et la Mauritanie celui de Werdada. Quant à l'Espagne, elle fut gratifiée de 35% des droits d'exploitation des mines de phosphate de Boukrar, le maintien de sa flotte de pêche onno-territoriale sahraoui et de deux bases militaires face aux îles Canaries. L'accord de Madrid est effectivement un accord vulné et condamnable. Il est à l'origine de tous les malheurs du peuple sahraoui depuis le 14 novembre 1975 à nos jours. Exode, dispersion des familles, sacrifice de noms martyrs, disparition et enlèvement, victimes jetées depuis les hélicoptères ou enfouies dans des fosses communes. La politique menée par le Royaume Marocain était une véritable tentative de génocide. L'accord de Madrid est une honte indélébile pour ses signataires, car il visait le génocide total d'un peuple pour exploiter ses richesses et sa terre. C'est donc bien un accord honteux et condamnable. Jusqu'à présent, les deux signataires principaux de l'accord, le Maroc et l'Espagne, persistent dans le même objectif. Malgré le retrait de la Mauritanie, qui a signé un accord de paix et de relations privilégiées avec la République arabe-sahraouie. Le combat sahraoui reprend à nouveau contre trois ennemis acharnés à exploiter les fruits d'une terre. Et c'est le destin de cette terre de relever le défi de l'occupation. Ce combat aboutit au retrait définitif de l'Espagne du champ de bataille et à la proclamation de la République arabe-sahraouie-démocratique à Bir Lahlou le 27 novembre 1976. Avec l'aide de Dieu, conformément à la volonté du peuple sahraoui et par fidélité à nos glorieux martyres, en hommage suprême au sacrifice de notre peuple, nous y sommes aujourd'hui sur cette terre pure de Sakyat al-Hamara et Ouad al-Dahab, le drapeau de la République arabe-sahraouie-démocratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501